Il pouvait très bien avoir une artère déchirée et à ce moment-là ils pouvaient très bien la perdre. Le dos s'est foutu, il ne marchera plus et puis il ne faudrait pas perdre plus. On n'a rien dit nous à Emmanuelle, on a tout caché à Emmanuelle parce qu'on ne voulait pas qu'elle s'effondre. Dès le début, mon père m'a dit que j'avais la chance d'avoir encore mon visage et d'avoir toute ma tête pour communiquer, pour réfléchir et que ça allait être vachement important par la suite. Il fallait que je passe à autre chose, il fallait que j'oublie tout ça et qu'on arrête de me parler de l'accident, qu'on arrête de me parler du fait que j'étais en fauteuil et que j'allais peut-être marcher un jour, qu'on passe à autre chose en fait. J'ai entendu 20 conseils différents sur mon service, ils m'ont complètement embrouillé l'esprit. Pour moi c'était déjà un geste difficile et que je n'aimais pas. Au bout d'un an j'ai dit « Ok, stop, maintenant vous arrêtez tout ». C'était horrible ! Elle a dépassé ses limites et elle pleurait d'épuisement. Avec des yeux rouges, en larmes, elle me demandait d'arrêter ce qui n'est pas son compérament. Elle disait « J'en peux plus, est-ce qu'on peut arrêter l'entraînement ? » Elle n'avait pas le droit d'arrêter. Il y avait les sponsors. Pour moi, elle n'avait pas le droit d'arrêter dans sa tête. Elle devait aller au bout. Même si elle était épuisée, il y a des gens qui lui ont fait confiance, elle doit aller à Rio. C'est une grande opportunité, donc j'espère qu'elle a obtenu. C'est vrai que j'aime bien relever les défis. C'est vraiment parti comme ça, un peu sur un coup de tête et l'envie de relever ce défi qui paraissait complètement faux au départ. Sous-titrage Société Radio-Canada